...du jardin Camissé, donc qui a été décimé par le conseil municipal sur la... Les chantiers d'aménagement de deux nouveaux jardins publics viennent de démarrer dans les quartiers de Lorme et de Kedermann. Sur l'emplacement de 6500 m² du bâtiment Bourgogne, démoli en 2016, va s'élever le jardin Camissé. Les habitants du quartier profiteront de mobilier urbain en béton, de structures de jeu, d'une place centrale et d'accès pour les personnes à mobilité réduite. 25 arbres, dont de nombreux fruitiers et des arbustes, seront plantés en concertation avec l'association Les Croqueurs de Pommes. L'aménagement du parc s'accompagnera de travaux devoiris pour ralentir la vitesse des véhicules et sécuriser les abords de l'école primaire Vincent-Riol. La largeur de la chaussée sera réduite et la rue Marcel-Roger passera à sens unique. Le coût de l'aménagement de ce jardin est de 490 000 euros. La moitié sera financée via une subvention de l'Etat au titre de la politique de la ville. Un diagnostic préalable a été mené par les deux concepteurs paysagistes, Mélanie Penel et Julien Berbin. Un projet qui se veut ouvert, ouvert sur le paysage du Canberre et de l'Ormand, ouvert sur les rues périphériques, ouvert au flux, donc un projet qui est en fait un carrefour piéton qui existait déjà avant de façon informelle. Les gens traversaient de manière libre cet espace. C'était important de privilégier des aménagements qui favorisent la convivialité, des endroits où les gens puissent s'asseoir, mais aussi des endroits où les enfants, notamment les petits-enfants, puissent jouer. Donc un espace sécurisé, voilà, pour qu'on puisse traverser l'espace, se poser, attendre les enfants à la sortie de l'école tranquillement, en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada